bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un second road to prop firme donc épisode numéro 2 où le but de ce rendez vous hebdomadaire c'est de vous donner une ou deux prises de position pendant ce challenge pour vous expliquer un petit peu ma méthode ma démarche pour que vous puissiez voir où j'en suis dans ce challenge allez on est parti alors j'ai sélectionné pour vous de trade de trade que j'ai pris j'ai pris le la journée du 28 voilà donc parce que cette semaine en fait faut savoir que c'est une semaine assez difficile même la semaine dernière en fait on a eu une j'ai eu quelques bonnes journées et globalement ça a été ça a été quand même un combat envoyé par exemple quand le prix part comme ça donc là bon c'est le soir on est en session américaine peut-être qu'il ya eu des news ici encore je le rappelle vous êtes sur mon créneau horaire à moi donc c'est deux heures de plus qu'en france ici vous voyez vous avez une touche magnifique là aussi mais entre les deux il ya absolument aucun travail et ça nous en tant que scalper on n'est pas des traders on n'est pas des swing traders donc on aime prendre des petits scalps dans des zones de scalps dans ce que j'appelle par exemple dans ce type là deux zones dans ce type là deux zones dans ce type là deux zones et là en fait je m'apprête à prendre deux scalps justement et le but de cette vidéo d'aujourd'hui c'est de vous montrer des scalps qui fonctionne bien parce que des scalps qui fonctionne pas très bien j'en ai pas mal j'en ai pas mal accumulé mais je rassure tout va bien donc je suis positif sur cette semaine pour l'instant je fais la vidéo mardi parce que demain j'ai une opération je ne pourrais donc pas faire la vidéo bilan enfin la vidéo pardon du propre firme jeudi je ne traiterai pas et vendredi je traiterai un tout petit peu donc je vous ferai la vidéo bilan vendredi voilà donc en fait il va rester deux journées de trading avant de tirer le bilan de cette semaine donc ce sera une semaine du coup comme la semaine dernière une semaine pour moi de quatre jours donc on est parti pour un trade je vous replante le décor voyez ici donc vous avez un carnet un carnet d'ordre s'appelle donc moi j'utilise gixo c'est pas un carnet très bon marché il coûte assez cher mais on y trouve absolument enfin toutes les informations dont j'ai besoin et une certaine ergonomie à droite vous avez un carnet d'or de trade of eight voyez en fait avec moins d'informations par exemple j'ai pas les snapshots ici j'ai pas non plus ce qui est passé dans ce qu'on appelle l'insight print tous les ordres agressifs ont passé au marché je ne les vois pas ici je ne vois pas non plus le volume profile qui est ici affiché qui a c'est qui a c'est clair voyez vous avez ici en jaune c'est les barrettes de l'open range ici vous avez le poc la zone où s'est échangé le plus le plus d'ordre et enfin le plus de volume pardon ici vous avez en fait une zone qui correspond au vie ou ap pour ça que c'est ici coloré d'une façon différente donc pour moi en fait si je vais chercher vous avez déjà des ordres qui sont positionnés là dans ma console et moi je vais chercher en fait un ordre à 60 je voudrais short et les 60 voyez donc je vais mettre en fait en x2 et alors là je suis en train d'expliquer des choses vous voyez le curseur qui bouge dans tous les sens c'est parce que en même temps que je traite j'anime la trading room donc j'explique des choses tant que je suis pas exécuté voyez je suis en x2 et et on a le temps de voir venir les choses à d'où l'intérêt je le répète d'où l'intérêt de traiter les bons du trésor c'est parce qu'on a le temps c'est un carnet lourd ça veut dire c'est un carnet qui bouge lentement on a le temps de voir venir les choses à quelques exceptions près comme par exemple des news des choses comme ça comme ici on a vraiment un bel exemple voilà donc je vais mettre stop voyez ici donc j'ai positionné un ordre alors là vous pourriez me poser la question pourquoi il a mis un lot à 60 et trois lots à 65 bien en fait en fait 65 est un niveau qui m'intéresse la raison c'est que 60 est un niveau qui m'intéresse ici voyez c'est une zone de liquidité et moi j'aime beaucoup donc c'est ça correspond en fait à toute cette zone de travail pendant la nuit et 65 aussi c'est une zone que j'ai repéré donc celle là je l'aime bien cette zone là et j'ai aussi envie de la shorter c'est la raison pour laquelle je commence déjà à faire la queue à 65 pour éventuellement exécuter trois lots le 60 me plaît un petit peu moins donc j'ai décidé de prendre un seul lot on est dans un contexte de rebond donc on va voir comment ça se passe voilà donc là j'ai été exécuté voyez je suis rentré dans le marché le 60 j'ai été pris et là en fait je vais être très vigilant pour sortir de ce trade c'est à dire voir si à ce niveau là on recharge comme le niveau était assez faible on recharge pas très très vite j'ai décidé de prendre quintique sur ce trade là et donc voyez on va mettre stop donc là on voit la tendance inverse donc là bon là c'est la prise de position mais le beau carnet qu'il faut regarder c'est ici parce qu'on a plus d'informations donc on voit qu'en fait j'ai 900 lots à l'ask à l'offre donc ici 600 lots donc le rapport s'est inversé je suis rentré et en fait les vendeurs deviennent majoritaires on regarde comment ça se déroule notez bien ce chiffre c'est 146 lots donc 540 silos exécuté à 55 qui est mon prix de sortie donc il ya déjà 140 silos exécuté d'ailleurs je sais pas forcément depuis mon trade là j'ai pas remis à zéro litside print c'est juste qu'il faut retenir ce chiffre pour voir 150 155 et en attendant ils sont quand même en train de percuter les les acheteurs en train de percuter les 60 faire gaffe aussi à ça 159 en fait ce que je veux voir parce que je veux vous montrer je vais essayer d'avancer 30 secondes bon ben non voilà je recule un pour voir donc là voilà j'ai été pris dans cet ordre là dans ces ordres qui sont qui ont débarqué donc donc ça reste de la simu sur un compte apex mais au bas je fais comme si on en avait 150 et finalement il en a fallu non 160 je crois il a fallu 13 de plus pour venir taper mon prix donc à 0,55 donc ça c'est le ça c'est le premier ordre et maintenant on va voir le second donc là je le place à petite flèche petite pédagogie puis ça permet aussi de voir de faire un bilan du trading savez quand vous regardez en fin de journée à tête reposée au calme ce que vous avez fait pouvez vous dire ben c'est bizarre pourquoi là j'ai pas short et pourquoi j'ai pas fait quelque chose pour ça que j'affiche les positions ici je sais pas grave même si on me dit toujours oui tu peux le faire automatiquement et brancher oui mais j'entends souvent des problèmes aussi d'interfaçage entre trading view et trade await et puis ça me dérange pas de le faire vraiment ok donc là on va regarder un petit peu plus tard bon on est déjà sur le prix ok j'allais avancer un petit peu mais on est toujours en x2 le 65 m'intéresse donc là j'ai été exécuté je vais vous remettre pile poil sur le moment paf voilà 37 lots qui passent donc assez peu de lots finalement celui là il était un petit peu dangereux ce trade parce que finalement il a fallu qu'une cinquantaine de lots pour frapper pour valider ce type ok pour prendre la case 65 c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup pour les gens qui connaissent un peu le qui connaissent un peu le zn donc dans ces cas là on est extrêmement prudent donc là moi j'ai frappé à 65 je veux sortir et alors j'ai déjà sorti en fait un lot c'est terrible oui voilà donc il est là hop donc il ya un lot je remets la lecture donc voilà là maintenant pas vous voyez j'ai pris déjà un tic je vais remettre ici voyez là il y avait 80 de l'eau tout de suite qui sont passés fait ça s'est inversé assez rapidement on a eu un déferlement de vendeurs qui sont venus défendre le le niveau de 60 donc 110 60 je donne juste les derniers les derniers chiffres donc du coup j'ai déjà un tic dans la poche et maintenant on va regarder la suite donc 228 lots que j'étais en train d'expliquer ça j'efface l'inside print pour voir ce qui se passe et je suis très vigilant pour sortir de montrer de voyez toujours la souris là sur le niveau soit je prends un tic dont 15 dollars soit de tic ici donc l'idée j'ai pris déjà 15 dollars l'idée c'est 383 l'eau donc là ça se passe plutôt bien c'est à dire qu'en fait on vient massivement frapper le niveau des 60 en tout cas beaucoup plus que le niveau des 100 et en plus à l'offre on est supérieur on a plus de l'eau à l'offre qu'au bid donc c'est parfait maintenant on est en train de valider le nouveau niveau à 55 on a déjà pris un tic là en fait je pourrais sortir de montrer avec déjà un tic de gain encore j'ai toujours un lot dans le dans le marché pardon et là maintenant je vais regarder je vais regarder comment ça se passe je rappelle le carnet c'est toujours l'instantanéité on n'a aucune idée de comment ça va se passer dans cinq minutes j'en ai aucune idée strictement est ce que ça monte et descend peu importe voilà j'ai été exécuté 253 l'eau je passe si je regarde un peu avant voilà 37 voyez j'avais 37 l'eau et 255 d'un coup qui passe qui exécute qui exécute du coup mon ordre est toujours un petit souci avec ça voilà voyez 30 on passe à 250 environ et ça fait du coup un beau trade donc là si on fait le bilan sur ces deux petits trade d'affilée ben finalement on a fait un trade à 15 dollars et un trade à 45 dollars donc ça fait 45 55 60 dollars en tout d'engranger sur deux petites opérations pas trop compliqué en termes de d'analyse marché là je vous montre des trade assez simple il ya plusieurs façons de traiter avec le carnet mais là vous voyez de trade assez simple et qui se passe bien des fois il ya des traits de simple qui se passe pas très bien mais là ça se passe plutôt bien alors si on fait un petit bilan de marché à mi étape là sur cette semaine c'est un marché qui est lundi par exemple on a eu assez peu de volume donc c'est un marché du coup assez piégeux il ya enfin je dirais que sur une demi-heure en demi-heure en fait on peut avoir suffisamment de volume mais globalement ce qui se déverse sur une journée de trading est très peu très faible donc dans ses faits sur 2024 c'est une des journées record en termes du peu de volume qu'on a eu lundi sur le marché du zl donc c'est aussi des choses à prendre en compte dans son trading c'est un trading qui est plus délicat plus complexe et en fait j'ai réadapté ma façon de trader là depuis lundi parce que le marché ne répond plus au même au même type de stratégie que j'utilisais en fait il faut adapter les stratégies pour être un peu plus un peu plus sécurisé voilà il me reste plus qu'à vous rappeler que nous avons ouvert un canal télégram le compte télégramme donc le canal télégramme s'appelle graph underscore trading vous avez le lien direct dans la description de la vidéo vous avez également la trading group du matin donc celle depuis laquelle je traite je montre ses prises de position elle est disponible elle est là vous avez toutes les informations sur le site et donc vous pouvez venir nous rejoindre traiter avec moi avec écran partagé si jamais il ya besoin effectivement vous dites je suis pas sûr que ça me plaire j'ai pas envie de payer un mois écrivez moi et puis on peut se mettre d'accord sur par exemple un essai sur une quinzaine de jours et comme ça vous engagez pas trop financièrement moi je souhaite une bonne semaine on se retrouve vendredi pour le bilan de la semaine très bon trading à vous ciao